Donc moi je m'appelle Renaud Bougard, je suis un peu pluridisciplinaire, je suis neurochirurgien, expert judiciaire près de la Cour d'appel de Lyon et de la Cour d'administratif d'appel. Et puis j'ai soutenu ma thèse de droit dans le domaine de la santé en fin d'année dernière. Donc quand on parle d'individualisation de l'indemnisation en cas de dommage corporel, il faut d'emblée rappeler ce que vous savez tous, que ce processus d'indemnisation est en deux temps l'évaluation du dommage de la victime, puis du préjudice résultant de ce dommage. Donc je vais évoquer avec vous l'intérêt que peuvent avoir les neurosciences dans la première partie de ce processus d'indemnisation, et dans un cas très particulier. Alors pour comprendre, on peut citer l'exemple de l'imagerie cérébrale anatomique, qui est devenue maintenant incontournable dans l'évaluation des lésions cérébrales post-traumatiques. Les lésions décrites sont organiques et les anomalies de la connectique cérébrale vont entraîner un dysfonctionnement des fonctions cognitives qui vont se traduire dans les traumatismes crâniens par une baisse des performances intellectuelles, des difficultés de concentration et un retentissement sur les relations sociales. De même, dans le syndrome de stress post-traumatique, l'imagerie anatomique montre des modifications du volume de nombreuses régions du cerveau. Donc avec l'évolution technologique, on a pu rendre visibles des dommages qui étaient invisibles au départ sur une radiographie de crâne. Les juges donc recherchent de l'objectivité, sont en attente de certitude, et cette expertise dépasse le champ d'une saine discipline scientifique où finalement règne le doute, car la démarche scientifique est un débat sur le doute. Lui, le juge, va prendre une décision. Et je me permets de vous rappeler de l'arrêt de la Cour de justice européenne du 21 juillet 2017, qui concernait le vaccin contre l'hépatite B et la sclérose en plaques. En matière de réparation de dommages corporels, l'expert, grâce aux techniques des neurosciences, va parfois pouvoir répondre aux besoins des tribunaux de renforcer leur connaissance des faits en s'appropriant des informations que lui seul peut interpréter. Il reste que l'éclairage des neurosciences est parfois aveuglant. Ces données de neuro-imagerie ont un grand pouvoir de persuasion, ce qui pose la question de leur influence sur la perception des rapports d'expertise par les juges, notamment en ce qui concerne la perception des preuves neuroscientifiques comme étant plus scientifiques que d'autres types de preuves. Les preuves neuroscientifiques, comme toutes les formes de données scientifiques présentées lors des procès, peuvent être considérées comme une vérité scientifique dont la validité est attestée par le processus hautement technique mis en œuvre pour les obtenir et donc se voir accorder une plus grande valeur. Même si le système inquisitoire le plus répandu en Europe permet aux juges d'apprécier librement la valeur des preuves présentées, ces derniers ont généralement tendance à accorder plus de poids aux informations scientifiques. D'ailleurs, la psychologie expérimentale a mis en évidence un certain nombre d'effets cognitifs découlant d'expositions à des explications neuroscientifiques et ou des données de neuroimagerie qui peuvent biaiser les jugements et conduire à des interprétations erronées susceptibles d'affecter les décisions. Alors, s'il y a un domaine qui peut poser de grandes difficultés et où on peut donc constater une grande variabilité dans le processus d'évaluation du dommage, c'est celui des troubles somatoformes. Alors, c'est quoi les troubles somatoformes ? Ils sont caractérisés par des symptômes physiques associés à des demandes d'investigation médicale persistantes malgré des bilans négatifs répétés. Les troubles somatoformes se trouvent à la croisée des chemins entre la médecine somatique et la psychiatrie et le terme de troubles somatoformes recouvre différentes entités diagnostiques lesquelles posent aux praticiens concernés des difficultés constantes d'évaluation et de prise en charge. Et puis, de plus, derrière le trouble somatoforme, il y a l'antique notion d'hystérie qui a une connotation péjorative, il me semble, et qui est considérée par certains comme seulement une maladie psychiatrique. Ce trouble, donc, pose des problèmes d'évaluation, s'agit-il d'une pathologie psychiatrique ou d'une maladie et comment doit-on l'évaluer ? Il suffit de lire le paragraphe que je vous ai remis du barène d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun pour comprendre les difficultés que peuvent rencontrer les experts dans l'évaluation de ce trouble. Et enfin, comment différencier les troubles somatoformes des troubles factices ? Alors, je vous donne un exemple démonstratif. Il s'agit d'une femme qui était âgée de 34 ans au moment des faits, qui était sans antécédent pouvant interférer avec l'effet. Et pour son quatrième enfant, elle est hospitalisée en 2014 pour son accouchement. Une anesthésie péridurale est réalisée. Celle-ci provoque un bloc sensitif au moteur, donc une paralysie de ses membres inférieurs. Ce déficit persiste dans les suites avec essentiellement une monopligie du membre inférieur gauche. Les différents examens complémentaires ont éliminé une complication neurologique. L'IRM rachidienne n'a pas mis en évidence d'hématome ni de signe d'infarctus de la moelle. L'électromyogramme qui permet de vérifier l'intégrité des nerfs n'a pas mis en évidence d'atteintes radiculaires. Enfin, les potentiels évoqués moteurs somesthésiques et nociceptifs qui permettent de vérifier l'intégrité de la moelle étaient normaux. Il n'y avait donc pas d'explication scientifique à ce tableau de monoplégie du membre inférieur gauche. Il s'agissait d'un trouble somatoforme. Il n'existait pas d'état antérieur pouvant générer ce type de trouble. Par contre, le facteur déclenchant somatique transitoire était bien la paraplégie induite par l'anesthésie péridurale. Ce trouble était donc directement imputable à l'anesthésie loco-régionale. Il n'aurait pu apparaître en l'absence de paralysie initialement induite par l'anesthésie loco-régionale. Toute la problématique dans ce dossier était de distinguer le trouble somatoforme de la production intentionnelle des symptômes, les troubles factices, car le trouble somatoforme lui donne droit à réparation. On peut citer l'arrêt exemplaire de la cour de cassation du 10 novembre 2009. Il s'agissait d'une victime d'un accident de la circulation qui présentait plusieurs mois après une paralysie des membres inférieurs. Les experts retenaient que la paraplégie ressortait de la mise en scène d'un conflit psychique inconscient lié au dommage causé au véhicule neuf de son oncle, ensuite décédé d'une maladie neurologique, véhicule emprunté malgré un interdit familial. Les experts n'ont pas retenu de lien de causalité entre cette affection et l'accident, considérant que cette dernière était favorisée par une prédisposition à l'histoire individuelle et familiale. La cour de cassation a jugé que le droit à obtenir l'indemnisation de son préjudice ne serait réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. Vous connaissez bien cette phrase. Louis-Paul Roure, psychiatre et expert judiciaire, dans son ouvrage sur le mensonge et la simulation consacre un chapitre aux troubles factices. Il s'agit de l'utilisation de troubles fictifs d'une manière volontaire et délibérée dans un but pragmatique, mais cette conduite ne peut être considérée indépendamment de la personnalité qu'il emploie et des mobiles visées. En anglais, on utilise le terme « malingering » qui signifie « tirer au flanc ». Maintenant, on dispose, grâce aux neurosciences, de moyens de différencier le trouble somatoforme du trouble factice. Dans ce contexte, on peut utiliser les potentiels évoqués laser qui explorent les voies de la douleur et qui peuvent avoir un intérêt chez des patients souffrant de douleurs neurologiques chroniques pour essayer de dépister les simulateurs des personnes souffrant de troubles somatoformes douloureux grâce à la P300. En électrophysiologie, la plupart des travaux ont mis en évidence, dans les cas de conversion hystérique, conversion sensorielle et sensitive unilatérale, une diminution de l'amplitude de l'onde P300. Alors, c'est quoi l'onde P300 ? C'est une onde positive qui survient lorsqu'un sujet a détecté un stimulus attendu imprévisible. Il a été découvert en 1965 par Sutton aux États-Unis d'Esmet en Belgique. Donc, c'est une composante positive dont la latence apparaît à 300 millisecondes et dont l'amplitude augmente dans le cas où le signal, le type de signal n'est pas prévisible. Eh bien, cette onde P300 dans les troubles somatoformes, elle diminue et elle est normale dans les troubles factices. Alors, retenez qu'il existe une corrélation entre l'onde P300 et ce qu'on appelle la réaction électrodermale, c'est la production de sueur que l'on peut mesurer lorsque l'on fait une stimulation douloureuse. Eh bien, les études électrophysiologiques, comme celles réalisées en imagerie fonctionnelle, montrent que les mécanismes à l'origine du déficit conversif sont distincts de ceux mis en jeu chez le sujet sain simulateur. L'hypothèse qui est mise en avant pour expliquer le déficit de conversion sera un blocage de la transmission d'un flux nerveux modulé par le lobe frontal et le système limbique, c'est une partie profonde du cerveau qui joue un rôle dans la mémoire et les émotions. Alors, on a réalisé un travail au sein du laboratoire INSERM, l'intégration de la douleur à l'hôpital neurologique de Bron dans le laboratoire de Luiz Garcia-Larea. Et d'un côté, on avait un groupe de patients qui souffraient de troubles somatoformes. Ils n'avaient pas de lésions du système nerveux et on mesurait cette réaction électrodermale qui est corrélée à cette onde P300. Eh bien, la réaction électrodermale dans les troubles somatoformes, elle est diminuée en raison de ce mécanisme d'inhibition centrale. Dans le groupe des simulateurs, il n'y a pas de lésions du système nerveux. La réponse électrodermale est identique au groupe témoin. Donc, on peut différencier les simulateurs des patients qui souffrent de troubles somatoformes. Les sujets simulateurs ont des réponses électrodermales identiques au groupe sain. Les sujets souffrant de troubles somatoformes ont des réponses électrodermales altérées par rapport au groupe sain, bien qu'il n'y ait pas de lésions du système nerveux. Cette lésion du système nerveux provoque des troubles de la sensibilité et explique la diminution de cette réaction électrodermale puisqu'ils se sentent moins. On leur fait une stimulation de l'anserre et ils ne se sentent pas. Par contre, dans les troubles somatoformes, il n'y a pas de lésions du système nerveux, mais il y a ce mécanisme d'inhibition centrale qui est mis en jeu et il n'y a pas de réaction électrodermale malgré qu'il n'y ait pas de troubles de la sensibilité. Ces mécanismes d'inhibition sont à distinguer de ceux retrouvés chez simulateurs qui mobilisent des processus d'attention volontaires qui impliquent d'autres régions du cerveau. On peut donc objectiver le trouble somatoforme et le différencier du trouble factice. Il se pose ensuite le problème de l'imputabilité. C'est vrai que malgré la position de la Cour de cassation qui reconnaît le trouble somatoforme qui doit indemniser, les experts restent cependant frileux pour plusieurs raisons. L'absence d'explication à un trouble apparu après un tour romatiste, selon eux, doit conduire à un rejet d'imputabilité. D'autres experts, si l'imputabilité est retenue, généralement, vont retenir seulement un déficit psychiatrique. Pourtant, ce trouble va débuter sur un réel substrat organique. Il y a un traumatisme physique et généralement, ce traumatisme physique va générer ce qu'on appelle un syndrome douloureux régional complexe, une véritable maladie post-traumatique. On peut mesurer. Mais va s'étendre, par exemple, à un membre dans sa totalité à travers ce mécanisme d'inhibition centrale que je viens d'évoquer juste avant, que nous avons pu objectiver. Il nous semble donc que l'imputabilité de ce trouble est acquise, car celui-ci s'installe sur le lieu lésé à l'occasion d'événements traumatiques. Et en ce qui concerne le taux d'incapacité, il faudra tenir compte, in concreto, du taux de l'handicap réel, fonctionnel, affiché. Voilà. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada